donc dans breaking the law on a des créatures je crois qui sont seulement des créatures law donc on regarde ça on commence avec le clownschlager c'est un human law évidemment on reconnaît par le symbole ici la potence la corde et ici c'est attaque à celui qui a moins de morale 3 d'attaque il y a rally rally law justement pain summon 1 d'armure 5 vies le clown thug du tout c'est un law et puis c'est un human law aussi c'est attaque à celui qui a moins de morale 5 d'attaque il y a pain summon taunt 0 armure 6 vies le angenschlager c'est un construct law militant il s'attaque à celui qui a moins de morale 3 d'attaque des moites pas d'armure 6 vies le high alchemist c'est un law human wizard il s'attaque à celui qui a le plus de magie pour avoir plus de défis et donc il s'attaque il attaque avec 4 il y a flash gas pain evade pas de morale et puis et pas d'armure c'est à dire et puis 9 points de vie le imperial engineer c'est un law human militant il s'attaque à celui qui a moins de morale 5 d'attaque il y a rally law command pain 2 et retaliate et puis il y a 1 d'armure 5 de vie l'imperial guard c'est un human law militant aussi il s'attaque à celui qui a moins de morale il y a 3 d'attaque il y a rally law il y a horde law et militant avec 1 point d'armure 4 points de vie donc c'est un human law militant donc c'est un human law militant il s'attaque à celui qui a moins de morale il y a 4 d'attaque le mot clé command avec une armure de 2 et 5 points de vie le manslag c'est le mans crag c'est un human law bandit noble donc c'est clairement une caricature de batman ici là c'est un bandit noble en plus et puis il s'attaque à celui qui a moins de morale il y a 4 d'attaque fear ambush pain evade skirmish il y a 3 d'armure 7 de vie le meister schlager c'est un human law militant il s'attaque à celui qui a moins de morale 4 d'attaque il y a rally law command il y a 0 d'armure 7 de vie on a punch c'est un law construct il semble une marionnette donc lui il s'attaque à celui qui a moins de morale il y a attaque de 5 il y a taunt abuse stun et pain il y a une armure de 1 et 6 vies le sin eater human law puritan et puis elle s'attaque à celui qui a moins de force 5 d'attaque fear pain 0 d'armure et 5 vies le worm's golem construct law undead s'attaque à celui qui a moins de force 4 d'attaque fear dimwit regenerate pas d'armure 9 vies et finalement on a le schlager c'est human law militant s'attaque à celui qui a moins de morale 3 d'attaque abuse stun et puis 1 d'armure et 5 de vie donc c'est ce qui met fin à ce unboxing pour la compétence pour femmes cette partie il sont pour vaccines c'est une c'est pardon 幕 c'est une